Oui, on aura seulement Perl Moroni, Kadida Tudiani et Vanessa Gilles qui étaient titulaires face à Prague cette semaine. Sinon, tout le monde a changé, ça permet de donner du temps de jeu à tout le monde. On aura Laura Benkartin dans les buts et non Christiane Handler. Et devant, on aura Vicky Béchaud qui jouera à la pointe de l'attaque. D'habitude, elle qui rentre souvent sur le côté droit, mais là, elle sera dans l'axe, pourquoi pas, pour marquer son premier but de la saison. Donc, Charlene Laure sera la centrale de ce Lyon-Dijon. Presque match entre voisins, c'est pas un derby, mais on est venu en quart du côté de Dijon, deux petites heures et demie à Barcelone. C'est parti, c'est le coup d'envoi de la huitième journée de D1 Arkema et Lyon qui a fait largement tourner les jambes de Perl Moroni qui va s'entraîner pour Kadida Tudiani. Le compresseur, ça va vite, des courses à haute intensité et des coups de rein, comme ici avec Tudiani qui va s'entraîner l'intervention. Elle enlève un bal de but, somptueuse intervention sur ce coup-là de la jeune Margot Veyron, car c'était un zéro assuré sur le travail de Tudiani. On va revoir ça. Allez, Magerie pied gauche, elle a levé la tête, c'est enroulé, c'est cadré, c'est capté par Pinguet. Ça a manqué un petit peu de puissance pour vraiment gêner et mettre en longer Alice Pinguet, cette frappe d'Amel Magerie. Chaud dans ce 5-4-1 de Sébastien Joseph. On l'a reprise comme elle vient, pourquoi pas, c'était le geste à tomber sur sa patte gauche. Amel Magerie, c'est capté par Alice Pinguet. Oui, c'était spontané, c'était bien, c'était la part d'Amel Magerie. Si je ne me trompe pas, c'est une des premières frappes cadrées des Lyonnaises. Attention, ah, c'est là, incroyable ! L'endébut de l'année, probablement Benkart. À l'image de Grille Djembo qui est tout de suite, Maria Diaz qui tente le lob. Bon, Benkart n'est pas exempte de toureau de proche. Là, regardez, une vraie... Du Mornay pour frapper le coup de franc ! Ça a été accompagné du regard du bout du gant par Alice Pinguet. On demandait un corner côté Lyonnais. La preuve par l'image, touchée ou pas, Jess ? Jeanne, la variée, la façon de frapper, son batte, qui va frapper. Oh, l'erreur ! Incroyable ! D'Alice Mornay ! Il y a vraiment une très grossière erreur de la part de Laurent Benkart. Et là, on voit aussi l'erreur pour disparaître la faute de main. La dernière, pas de fenêtre pour frapper. Alors c'est Bachar qui va s'y coller pour centrer. Attention de Claire, la frappe de Magery, elle est captée par Pinguet. C'est Magery qui était sur son pied droit, là. C'est Kadidiani, le petit expérieur et Pinguet impeccable, qui se reprend. Une sortie aérienne nickel tout à l'heure. Et là, le duel, la sortie au bon moment. On rencontrait Diani. Oui, il s'est bien fait, encore une fois, de la part d'Alice Pinguet. Pour le moment, ça a réussi vraiment bien, ce système aux joueuses de Sébastien Joseph. Et le coup de sifflet de Charlene Lohr, en partout, entre l'Olympique Lyonnais et Dijon. Le leader de D1, Arkema. 8-1, elles sont quasiment toutes revendues dans le bloc. Ça, le run de son de choses pour Bachar, ballon pour Moroni, pied gauche. Moroni qui a hésité à frapper, on a demandé une main, rien. Bachar qui va centrer, deuxième poteau, il y a du monde. Et ce sera un corner. On a vu une main, je me doute, ce côté. Enfin, Linzevan, le centre de Linzevan, il est bon. Kadidiani, derrière le retrait pour Bonneton. Dans les gants de Pinguet, qui aura commis une faute de gants, peut-être. Mais qui, sur l'ensemble du match, convine d'abord dans sa partie. Entre des gants, Delamoute. A l'arrivée, la joie de la joueuse du mois, Melchi Dubornet. Delamoute, qui peut fuiter ça avec les oreilles de l'opin, soulager 24. Oui, Egerberg est dans le coup. Et à l'arrivée du Mornet. Et le petit lapinou. Oui, pourtant, elle était un petit porteur sur l'action, Melchi Dubornet. Du Mornet qui est encore passé, Du Mornet. Et derrière, Egerberg, elle était pas seule tout à l'heure. Kruinada, en 5 minutes, qui fait basculer le match. La classe mondiale, lui, d'Egerberg. Ça fait 3-1. Et le bon travail aussi de Melchi Dubornet, en tout temps puissance. Sur son couloir droit, qui a pris le dessus sur son défenseur. Et qui permet ensuite le centre. Et la reprise dans un second temps d'Adeigerberg. Et on sent quand même que, dès l'instant où il y a des joueuses qui ont un peu plus l'habitude de jouer, qui reventrent sur le terrain, ça fait quand même des différences. Là, on voit la puissance. Le décalage est fait avec Bachat dans la surface. Bachat pour Debritz. Le gauchère qui complote. Bachat, impeccable. Et Debritz qui se contente de cadrer. Padré, pas décidif. Ça fait 4-1 pour Lyon. Dans les cadres habituels. C'est un moyen de l'hériture. Et du pied droit en plus. C'est un peu d'Abritz qui avait libéré son couloir. Peut-être les intentions. Ah, et le coup de tête. De Vendée donc. Ou de Gilles. Non, c'était Gilles. Non, c'était Vendée donc. C'était smatché. Et c'était bien. Et de Vendée donc. Rassuré. Thermoptique. Allez, le coup de sifflet, c'est terminé. Lyon 4. DFCO 1. Coup de chapeau 2. À la solidité. Au cœur, au caractère. Des Dijonaises. Qui ont tenu pendant au moins une heure. Vraiment tête. Et elle le sait. C'est sympa. Ça chante. Ça débriefe déjà. Et il le sait. Il a réussi son opération. Sébastien Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501